... Monsieur Farron, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'histoire et particulièrement l'histoire contemporaine et votre spécialité. Vous êtes en la matière d'ailleurs toujours professeur à la Sorbonne. Par ailleurs, votre parcours professionnel passe à la fois par l'entreprise, mais également par les grandes écoles et notamment la formation professionnelle depuis 2002. Le CNAM, en cela, prépare particulièrement au numérique et au e-commerce. Avec les DCF, le CNAM a mené une étude importante sur les bouleversements de la fonction commerciale. C'est ce livret blanc que l'on montrait tout à l'heure. Le voici. Le contenu, si on peut le résumer en quelques minutes. Alors d'abord, je suis très heureux d'être là et c'est un moment très important, à la fois pour moi personnellement et pour l'établissement que j'ai la chance de diriger. Nous sommes très heureux de remarquer une nouvelle étape par rapport à notre relation avec les DCF, qui est une relation qui date de 60 ans et qui a été redynamisée récemment. Parmi la redynamisation et dans le cadre de ces nouveaux processus, nous avons souhaité mener des travaux très concertés avec les DCF. Je salue en particulier Pierre Guépé qui s'est associé beaucoup à ce travail, avec toutes les équipes du CNAM, Gui Kécup, Maria Béatrice Salgado, pour essayer d'apporter ce que peut faire un établissement comme le CNAM. Alors pour aller vite, qu'est-ce que peut faire un établissement comme le CNAM ? Il peut apporter des recherches, mais des recherches très appliquées, de la forme d'expertise. Il peut identifier un certain nombre de grands sujets qui se posent. Et évidemment, je vais revenir sur la digitalisation. Et puis après, il peut, parce que c'est évidemment, nous sommes dans le concret, il va apporter des solutions, notamment des solutions en termes de nouvelles formations ou de montées en compétences. Alors, ce livre, cet ouvrage, nous en sommes très fiers, parce qu'il apporte un certain nombre d'éléments sur des très grands sujets. sur tout ce qui a trait à la transformation digitale, au nouveau process d'achat, à tout ce qui a été rappelé dans les moments d'introduction, à ce que Bill Gates nous a ouvert comme page, c'est-à-dire comment, évidemment, il y a une forme d'acculturation qui est transformée. Et puis, il apporte aussi des éléments sur une deuxième question, qui est une question majeure, comment le commerce, pour faire du mauvais français, doit devenir responsif. Comment il doit embrasser toute une série de questions, de questions fortes par rapport à l'environnement qui a changé, et comment, en soi, le consommateur, le client, a des envies qui bougent, des attentes qui bougent. On a parlé de ça en introduction. On pourrait aussi dire qu'il y a des effets de génération, qu'il y a des effets de culture, qu'il y a des effets de lieux qui sont importants. Et puis, après, pour être très concret, on a essayé de répondre à la question que vous avez posée, puisqu'on fait, dans notre dernière partie, une cartographie des métiers commerciaux, des outils digitaux, en disant, voilà, on prend des exemples très concrets, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, il y a des acteurs qui sont très préparés, il y en a d'autres qui, probablement, ont encore des marges de progression. Donc, d'être vraiment, de revenir sur un contexte de la bonne expérience, et d'essayer de voir comment on peut avancer ensemble. Donc, cet outil, c'est vraiment un outil qui est évidemment perfectible, qui est évidemment destiné à être complété, mais, en tout cas, c'est une pierre à l'édifice, l'édifice d'être aux côtés de la profession, pour développer la fonction commerciale, et pour qu'elle se réalise encore mieux dans notre pays. Je suis chef d'entreprise, ou bien je suis dirigeant commercial, comment puis-je utiliser ce rapport, ce livre blanc ? Dites-moi, y a-t-il un mode d'emploi que vous conseilleriez précisément pour pouvoir tester mes équipes par rapport à ce qui est écrit dans ce livre ? Vous m'avez fait l'amitié de dire que, j'allais dire, dans la vie civile, je suis plutôt historien. Mais là, je vous ferai le conseil qui serait le contraire, qu'on ferait un livre d'histoire. Je serais tenté de vous dire de commencer par la fin, de commencer par, justement, cette cartographie, ces bonnes expériences, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'expériences, beaucoup de sociétés qui sont présentes dans le forum, on va avoir la chance d'ouvrir avec Guillaume Sarkozy, qui sont présentes, et qui montrent comment elles font, et puis après, retisser les liens, et revenir vers l'expertise. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui de ces moments de rencontre où des questions qui se posent, des questions qui sont au quotidien, dans la vie des chefs d'entreprise, dans la vie des acteurs du commerce, dans la vie de tous ceux qui font ce métier, cette profession, cette fonction essentielle, eh bien, il faut retisser les fils. Donc, partir peut-être de la cartographie, voir ce qu'il y a, et après, essayer de trouver des réponses. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que face aux enjeux de notre pays, il y a un rapprochement très salutaire des acteurs, et qu'on est quand même tous dans le même bateau, et que c'est vrai que, bon, je représente un établissement public, pour un établissement public comme le CNAM, d'être aux côtés d'entrepreneurs, de comprendre leurs préoccupations, et d'essayer d'y répondre, est absolument majeur. Et je voudrais insister sur un point aussi, c'est qu'il y a une nécessité d'adaptation, une nécessité de monter en compétence, et surtout, à le décliner tout au long de la vie. Et pour ça, nous souhaitons apporter, et c'est avec vous, grâce à vous, en articulation avec vous, que nous trouverons les bonnes formations. Je rappelle qu'il y a des formations avec les DCF qui sont portées depuis un très grand nombre d'années, depuis 60 ans à peu près. Olivier Farrand, je vous propose ensemble de découvrir le résultat à la question posée. Considérez-vous que les outils digitaux à la disposition de vos forces commerciales sont en pointe, en retard, ou juste à l'heure ? Eh bien, regardez, 51% des personnes qui se prononcent ici estiment que les outils sont en retard. Un sur deux. 10% disent, nous, nous sommes vraiment en pointe par rapport à notre secteur. Bien, évidemment, on considère là aussi qu'il y a une certaine subjectivité, mais enfin, ce sont des professionnels qui se prononcent, et d'autre part, on a, pardon, donc en retard, en pointe, et à l'heure, juste à l'heure, 38%. Résultat qui vous étonne ? Dites-moi. Non, je pense que c'est aussi une perception qui est lucide. Bon, il y a quand même un certain nombre de responsables qui considèrent qu'ils sont au bon niveau. Et puis, il y a aussi à créer autour de ça. Juste un mot sur ça. Nous sommes très fiers au CNAM d'avoir ouvert un incubateur et d'avoir donc, devenir une pépinière d'entreprise, une des entreprises, et pour généraliser ce qui existe dans d'autres pays, par exemple, que, voilà, dans un restaurant, vous utilisiez un iPad pour la commande, ce qui facilite un certain nombre de choses. Ce qui prouve quoi ? Ce qui prouve qu'il y a des marges de progression qui sont, j'allais dire, à tous les étages. Il y a la nécessité de sensibiliser complètement. Et puis, il y a la nécessité aussi d'introduire, de généraliser tout ce qui surgit, ici ou là. Donc, je trouve que ce résultat est parlant. J'insisterai sur le point que toute forme de retard peut être comblée très rapidement et qu'aujourd'hui, c'est évidemment, avec, j'allais dire, les bonnes connexions, pour rester dans le sujet, que ces formes de retard qui sont souvent légers peuvent être comblées. Dernière question, quand même. Parce qu'ici, toutes les entreprises doivent innover. Et Dieu sait si c'est compliqué. Quand je dis innover, y compris dans la digitalisation de leurs équipes commerciales. Donc, c'est compliqué parce que ce sont des paris que l'innovation. Et donc, quand on engage un chemin, on engage tout le monde, c'est une motivation que l'on met en route. Ce sont des investissements. C'est du temps passé. C'est de la formation. Y a-t-il une façon, une méthode de ne pas se planter, d'y aller en confiance ? Alors, c'est une vaste question. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir deux soucis importants. Le premier souci, c'est d'aller vers les bons retours, les bonnes formes d'expertise, et donc d'avoir des documents sous la main qui permettent de faire des points qui seront actualisés, qui, encore une fois, pourront changer. Ce livre sur la digitalisation de la fonction commerciale a vocation à bouger, à écouter, à enregistrer des modifications. Donc, c'est un témoignage, je dirais, en un certain temps, mais qui va bouger et qui est au service de tous les porteurs de la fonction commerciale et notamment des entrepreneurs. Et puis, il y a des outils qui embrassent quelque chose de plus large, qui est une espèce d'acculturation numérique à laquelle nous ne sommes pas formés. Nous faisons chaque jour l'expérience que nos enfants sont meilleurs que nous dans ces domaines-là. Moi, je voudrais juste te dire un mot. Nous sommes très heureux, le CNAM, de lancer une université numérique avec le MEDEF et le soutien à la Caisse des dépôts qui s'appelle Métamorphose. Et cette université numérique, elle a comme ambition précisément la transformation numérique du métier de petit et moyen entrepreneur. Donc, il y a des outils qui sont aujourd'hui des outils qui sont très faciles d'accès, qui sont très disponibles. Je voudrais conclure sur une anecdote sur ce projet. C'est que, en fait, on était dans un cadre public qui nous disait oui, mais cette diffusion, elle ne pourra pas avoir lieu sur les smartphones parce que c'est très compliqué qu'on passe sur les smartphones. C'est bien le signe qu'il y a des blocages culturels et qu'on a été vers une start-up française extrêmement dynamique qui va diffuser ce produit-là. Donc, il y a à chaque point des points de blocage et c'est parce qu'il y a cette diffusion, cette acculturation numérique qui doit être pleine et entière que nous allons précisément aller de l'avant. et je crois que ces journées sont une formidable occasion d'échanger, de rencontrer, de parler et de construire des outils. Nous, le CNAM, on souhaitera faire le bon outil pour la formation à la fois, j'en ai parlé des entrepreneurs, mais pour la formation aussi de toutes les personnes qui jouent un rôle dans la chaîne du commerce, ces nouveaux vendeurs connectés, ces nouveaux... Il y a une très belle page, il y a un certain nombre de LPAGE qui montre comment aujourd'hui avoir une responsabilité commerciale, ça suppose une gamme d'activités extrêmement différente et beaucoup plus large, donc nous ferons notre métier à côté de la profession. Monsieur Olivier Farron, administrateur général du CNAM, merci beaucoup monsieur Farron. Merci.